Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Les fêtes de Pâques, c'est souvent un temps où on se retrouve en famille pour le repas. On revoit le cousin ou la tante qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bref, on fait communauté. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement faire communauté ? C'est vrai que c'est une question qui prend tout son sens, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Une question que se sont posées aussi les paroissiens de la communauté de paroisses du Rosenberg. Et pour cela, ils se sont donné rendez-vous un dimanche matin pour en discuter et faire communauté. Ils ont appelé ça KT Village. Pour Parabole, nous avons passé cette matinée avec eux. On regarde. La bougie pour la famille d'accueil que vous laisserez en partant et que vous allumerez au début de la prière. Il est 8h30 et ça fait longtemps que l'église de Bischofsheim n'avait pas vu ça. La dernière fois qu'il y avait autant de monde, c'était pour les fêtes de Noël. D'habitude, Xavier ne va pas à la messe. Mais ce dimanche, il a fait l'effort de se lever tôt pour participer à une expérience inédite, KT Village. Le principe, se rencontrer dans différentes maisons du village pour échanger. Donc les équipes qui sont déjà constituées, on ne bouge pas et on va réorganiser les autres équipes. Je suis désolé, mais il faut s'adapter, c'est l'organisation. Ça fait presque 8 mois que l'équipe d'organisation travaille à cette manifestation. Ils ont trouvé une soixantaine de maisons pour accueillir les groupes et autant d'animateurs pour les échanges. Xavier, lui, a accepté d'être animateur. Après ce petit temps d'accueil, il est l'heure de se rencontrer dans les maisons. Xavier est avec trois autres personnes. On est parti ? Nous y allons. Ça promet. Ça promet. Je vous en prie. Merci, merci, merci. Ne vous inquiétez pas. J'ai le permis poids lourd. Donc, le transport en commun, on va y arriver quand même. Donc voilà, nous sommes chez Marie-Thérèse qui nous reçoit aujourd'hui. Trois. Je vous en prie. Alors François, il habitait Bischofsheim. Bon, là, on y est. Donc, je vais vous donner un petit, comme ça. En fait, vous vous connaissez tous et toutes. Ah non ? Non ? Alors, c'est très bien. On ne vous connaît pas. Voilà. Déjà, vous allez marquer vos petits noms. Les petits noms et le... Et le prénom, comme ça. Je vais le droit d'allumer le prénom. Tiens, Marie-Thérèse, tu as allumé, c'est parfait. Nous allons discuter. Je tiens tout de suite à le dire. Je m'étais éloigné de ma foi. Et suite au cours de catéchisme que j'ai fait pour ma fille pendant les deux dernières années, je m'en suis rapproché. Mais je ne suis pas, comment dire, un pratiquant. Je suis un croyant. Je m'étais éloigné beaucoup de la religion. J'ai fait l'école normale. Et puis, bon, c'est vrai que c'était très, très laïque. Bon, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je n'étais plus le dimanche, je n'étais plus trop disponible pour aller à la messe. Et c'est quand j'ai pris la retraite que je suis revenue régulièrement. Disons, ce qui m'a permis de rester dans l'église et de faire des pas engagés, c'est le fait d'être engagé en mouvement. Là, je suis en train de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on n'a pas un cursus, entre guillemets, traditionnaliste catholique. Le déroulé de ce moment d'échange a été conçu autour du thème de la communauté. Pour cela, les organisateurs ont réfléchi à différents matériaux et ont formé les animateurs. Très vite, la parole se fait plus libre. L'infini, de toute façon, notre tête n'est pas faite pour l'infini. On ne peut pas s'imaginer, ça. L'homme amazona, oui. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et le plus important n'est pas en fait ce qu'on vit ici. Pour moi, c'est ce qu'on va vivre après. Ou c'est une continuité. Et donc, comme ce n'est pas une fin, en fait. Ce n'est pas une fin. Nous, c'est juste de la chair. Enfin, moi, je le vois. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné, c'est les jumeaux, les vrais jumeaux. Ils peuvent vivre l'un à l'autre bout du monde, quand il y en a un qui a quelque chose, le ressent quelque chose. L'autre, le ressent. Le ressent, oui. Pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce qu'on sait, que ce qu'on connaît. Au niveau transmission, au niveau relation, au niveau sensation, il y a plein d'éléments. On l'ignore. L'homme a besoin de croire. Je pense. On ne peut plus raconter des choses tellement merveilleuses qu'il faut penser à un conte de fées, quoi. Ben oui. Je me souviens, quand nous communions, de toute façon, on confessait avant. Et quand on communiait, il ne fallait surtout pas prendre un petit déjeuner de beurre qu'on vomisse. Les gens allaient aux célébrations parce que quand on n'y allait pas, on était montré de beurre. Aujourd'hui, c'est tombé. Et peut-être que c'est une chance qu'on a. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les gens qui croient, qui ont envie de rentrer à l'héberge, ils se retrouvent libres. Et c'est un choix. Je pense que c'est vrai qu'on avait un discours trop fermé. Et à un moment donné, quand on vous donne de la liberté, eh bien, je dirais, c'est comme quelqu'un qui sort de prison, ben, il s'évade. Donc, il n'a plus envie de retourner en prison. Mais moi, quand je m'aperçois, les quatre personnes que nous sommes, ben, en fait, on a envie de revenir vers Jésus, vers Dieu. Mais on n'a plus envie de croire comme avant. On le voit, la thématique de la communauté, et en premier lieu, celle de l'Église, a permis de dire ce que chacun avait sur le cœur. Mais le programme est quand même respecté. Chaque groupe est invité à trouver des mots négatifs et positifs pour illustrer la thématique. Après 1h30, il est temps de s'arrêter et de faire le point. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, lorsque on entend quelque chose que j'attendais de ma religion, qui est l'ouverture, qui est le bonheur, qui est la joie, et le vivre avec le Père Raoult, le Père des Mères, j'avais besoin de le partager. Et je pense que je n'ai plus honte d'être catholique. Je le dis, parce qu'avant, j'avais honte. On n'a pas l'habitude de parler de façon aussi ouverte de la religion. Et on l'a fait ensemble, en tout petits groupes. Et je trouve que c'est une expérience à refaire, parce que je trouve ça formidable. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Tout le monde est de retour à l'Église pour une messe. Chaque groupe a amené le fruit de ces réflexions qui sont intégrées à la célébration. Après la célébration, les discussions se poursuivent autour d'un verre de l'amitié, expression qui prend tout son sens ici. Ici, on a essayé de vivre ensemble. Ici, je crois, je suis convaincu. C'est la rencontre. Le Christ, il a rencontré tous dans le même niveau et il s'est laissé rencontrer. Ce que ça m'a apporté et ce qui ressort, c'est du bien-être, du bonheur et une sorte d'euphorie. Alors, c'est peut-être un mot exagéré venant du Sud-Ouest, c'est peut-être pour ça, mais vraiment du bonheur. Voilà, c'est le grand mot qui ressort aujourd'hui. Un grand bonheur, une quiétude intérieure et un plaisir énorme. Un plaisir partagé par tous. Un nouveau caté-village est prévu pour le mois de septembre. On est plein de joie. Et cette joie, on va l'amener aux autres. On le voit, cette expérience n'a laissé personne indifférent. On va continuer à parler communauté. Maintenant, ils sont bénévoles et bricoleurs et donnent de leur temps pour réparer les appareils électroménagers de leurs concitoyens. L'association s'appelle Riper Café et vous verrez que l'aspect social et solidaire est très important pour eux. On regarde. C'est les bras chargés d'outils que ces bénévoles commencent leur journée. On met les autres tables ici. Ça te dégale ? Ou alors tout le temps tout. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Nous, on s'est organisé. Ora et moi, ora et moi, ora et moi, tout le temps. Ils sont une vingtaine à se réunir ce samedi dans la salle des fêtes d'Ileuysern. Comme quatre fois par an, ils se préparent à un Riper Café, un atelier collaboratif de réparation d'objets. Et nous accueillons les personnes qui ont des petits appareils du quotidien, électroménagers, IFI, à réparer, dont ils ne savent plus quoi faire. Et ils viendront nous la porter pour qu'on essaye de réparer ça ensemble. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir avec leurs appareils qui ne fonctionnent plus. On note l'âge, la marque et la panne du produit. La pesée permet de connaître le poids du matériel sauvé dans la journée. Au point de départ, c'est écologique. C'est éviter de jeter, réparer plutôt que jeter. Voilà le mot d'ordre que l'on met en avant. Éviter de remplir des bennes avec des circuits électroniques, avec du métal, avec du plastique, alors que ces objets pourraient encore fonctionner. Donc ça, c'est le premier aspect écologique. Et aussi, autre aspect écologique, comme je disais tout à l'heure, c'est préserver les ressources. Arrêter de pomper du pétrole, des minerais pour faire toujours plus des terres rares, pour faire toujours plus de produits, alors qu'il y en a qui pourraient encore fonctionner. Économique, certainement aussi, puisque si on évite, par une réparation qui est toute simple, on évite de racheter un nouvel appareil, on a pu être économiques. Le Repair Café, ce n'est pas seulement un atelier de réparation. C'est un lieu d'échange. On essaye souvent de réparer par nous-mêmes. Quand on n'arrive pas, au pire, on apporte en clinique ménager. mais du coup, on en profite pour venir ici pour prendre des cours. L'idée est aussi de créer du lien social, simplement autour d'un café. Et la formule attire du monde et de nombreux objets. C'est la première fois et je suis surpris, c'est très bien, très bien. Et de toute façon, je serais venu sans rien pour uniquement voir, parce qu'un truc de bénévolat, c'est très bien, avec des après-vendes qu'on trouve dans la région, des agréables, décevants, c'est un truc extraordinaire. Et on voit l'ambiance, non, non, c'est très bien, excellent. C'est juste un stylo, parce qu'il faut que je dise si ça a été réparé ou pas. Donc on va juste retourner tous les deux là-bas. Malheureusement, cette fois, Laurent n'a pas pu faire revivre cet appareil électronique. En fait, je ne suis pas du tout électronicien ou réparateur en temps normal, je suis chauffagiste. Donc c'est quelque chose d'un peu plus gros, bourrin, on ne peut pas dire, mais voilà. Et les réparations en tout genre, c'est juste... c'est juste mon hobby, en fait, depuis tout petit, je fais ça. Donc c'est vrai que je suis... Mes compétences sont relativement limitées et là, je ne pourrais rien faire. Je m'arrête, j'ai testé un moteur. Plus, je ne peux pas vraiment dans l'électronique, je ne pourrais pas m'investir dedans. Il lui reste encore à donner quelques conseils. Cet objet va partir du coup en déchetterie, pas à la poubelle, attention, parce qu'il y a entre autres la batterie qui est au lithium là, où il y a bien dessiné qu'elle ne se jette pas à la poubelle, parce que le lithium est une matière très dangereuse qui doit être recyclée. Voilà. Donc c'est en déchetterie. Rémi est artisan peintre la semaine, mais aujourd'hui, il s'occupe d'un nettoyeur à haute pression. J'ai toujours bien aimé réparer les machines. C'est souvent des petits bricoles qui sont cassés. Il suffit souvent de changer une pièce. Par exemple, sur cette machine, il est venu la dernière fois, on avait remarqué que le condensateur était grillé. Donc il a acheté un condensateur et on l'a tout simplement remonté. C'est souvent des pièces qui valent presque rien. Il a acheté ça sur Internet, je ne sais pas, il a peut-être payé 4-5 euros. Donc pour 4-5 euros, il a nouveau une machine qui marche, un nettoyeur à haute pression qui marche, sinon elle aurait fini au déchet. Avec le hyper café des Trois Châteaux, Renée retrouve un esprit d'entraide qu'elle apprécie. Je suis ravie que c'est comme si on recréait là de manière artificielle ce qui se faisait dans une famille où on échangeait les compétences. Moi, j'appelle ça de l'échange de compétences. Et je suis ravie. Parce que par exemple, j'ai coincé moi taille haie, je l'ai apporté à Christian. J'ai un problème d'interrupteur sur ma cafetière, je l'ai apporté ici aujourd'hui. En échange, je répare le pull de son mari. Bon, ça c'est juste entre nous comme je le fais. Et je trouve ça génial. Ça s'enlève le couverture ? Ah ben voilà. À la sortie, les bénéficiaires sont invités à laisser quelques sous pour le fonctionnement de l'association. Le prochain rendez-vous est fixé au 13 mai, salle de la porte haute à Rigbir. Eh bien, c'est noté. Justement, ça tombe bien. J'avais un vieil aspirateur à réparer. Bon, je ne m'en servais pas beaucoup. Mais on ne sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada